C'est la magie en effet de la radio, on entend Juliette Armanet, on la retrouve à vos côtés Cédric Ruiz. Oui Perrine, trois questions à celle qui en quelques mois est devenue la bande originale dans la vie de beaucoup de français. Il y a quelques jours elle était sur la scène du palais des festivals de Cannes pour rendre le plus bel hommage possible à Michel Legrand en interprétant les moulins de mon coeur. Dans les années 80, je ne ratais pas un seul épisode de la série animée Juliette je t'aime, je ne sais pas si elle a regardé. Eh bien l'amour n'a jamais aussi bien rimé avec ce nom Armanet, bonjour Juliette. Bien sûr je regardais bonjour, Juliette je t'aime. Juliette je t'aime, c'est vraiment toi la plus jolie. Ah oui c'est vraiment toi la plus jolie. Alors la première question Juliette, ça fait quoi justement d'être dans le coeur d'autant de français, de françaises en quelques mois ? Oh j'en sais rien si je suis dans le coeur de plein de français, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a une tournée magnifique, qu'on rencontre un public qui est hyper chaleureux, un public actif qui ose chanter, qui ose danser. Moi j'adore les publics comme ça, qui viennent vraiment là pour partager un vrai truc. Non non mais c'est une année magnifique ouais. L'album Petit Ami est sorti dans les bacs, on aurait pu se croiser dans les couloirs de la maison de la radio, parce que je crois que vous avez été journaliste, Arte, France Culture. A quel moment ça s'est décidé ce choix aussi entre journaliste et faire de la musique ? Bah c'était à 4 ans donc j'avais de la trentaine à l'époque. Et j'étais plus très satisfaite de ce que je faisais en tant que journaliste, je sais pas je m'y retrouvais plus trop. Et j'avais quand même toutes ces chansons que je composais depuis 15 ans etc. Et j'avais vraiment besoin profondément d'en faire quelque chose. Donc voilà j'ai rencontré une personne, une directrice artistique Flavie Jobert qui m'a donné très envie en fait de travailler avec elle et d'accomplir ce truc là. Et je me suis lancée. Petite, vous étiez certainement grâce à vos parents très fan des chansons de Souchon et de Woolsey. Donc ils avaient déjà très bon goût ça c'est sûr. Ça fait quoi d'être avec eux aujourd'hui, de partager de la scène, des répètes avec eux, des plateaux de télé ? C'est toujours un peu risqué de rencontrer ces idoles parce qu'on peut être déçu du voyage. En l'occurrence ça a été absolument pas le cas avec Woolsey et Souchon. Et puis voilà après ces deux générations de musiciens différentes, moi j'ai quand même, j'appartiens à une autre génération, celle qui reprend le flambeau. Mais ce qui est chouette c'est de, voilà, il y a eu vraiment cet âge d'or de la variété dans les années 80. Et je trouve qu'il y a un très beau renouveau de la chanson française aujourd'hui, que la génération d'aujourd'hui elle est géniale. Il y a plein de choses, de projets magnifiques. Eddy Depreto, Clara Luciani, il y a eu Fishback, Clea Vincent, Pépite, enfin je sais pas, en fait il y a énormément de gens qui ont pris la relève aussi. Donc ouais c'est cool ! Alors on est en vidéo sur Facebook, Facebook live pour les gens qui vont pouvoir regarder aussi sur Facebook. Je vous le dis pour vous Perrine avant qu'on se quitte puisque j'ai une petite surprise pour Juliette Armanet. J'espère une très bonne surprise puisque je vais sortir de mon sac que Yann est en train de filmer. J'ai vu quand vous étiez en tournée vous aimez le fromage. Vous adorez le fromage mais le souci quand vous êtes dans un tourbus c'est que vous ne pouvez pas manger de raclette. Donc je vais t'armaner, je vous ai apporté une raclette. Si, une raclette transportable. Alors ça c'est une raclette pour vous. Vous voyez vous avez carrément, il y a pour mettre le fromage. Vous mettez une petite bougie, les trois bougies chauffe, le fromage dessus, on n'en parle plus, on mange la raclette dans le tourbus. Mais c'est merveilleux, c'est incroyable ! Mais du coup je vais embaumer mon tourbus. Ça on n'est pas responsable, il y a même la petite raclette bien sûr, c'est important. C'est pour vous, c'est un cadeau, c'est personnel. Un de mes enfants ne mangera plus parce que ça fait partie de mon lot à moi. Mais c'est pour vous. Eh bien écoutez, c'est un cadeau inattendu, c'est le moins que je puisse dire. Mais je suis fort émue de cette mini raclette et sachez que j'en ferai extrêmement bon usage. J'espère bien la voir prochainement en tournée dans des petites photos, des petites vidéos, etc. Je vais changer de nom, raclette Armanet. Raclette Armanet ça peut être sympathique aussi. L'album Petite Amie est dans les bacs sur scène. Périne à 19h45 sur l'arène des trois éléphants. Et puis ce joli duo qu'on vient d'écouter avec Eddy Mitchell aussi couleur mentalo. Et là je sens que Juliette a envie de manger de la raclette déjà tout de suite. Je vous laisse partager un moment comme ça gourmand en compagnie de Juliette Armanet. Avant de la voir bien sûr sur scène à partir de 19h45, on écoute un petit bout de Juliette. Ça alors t'en as pas. Du coup je mets quoi une bougie là en dessous ? Là en fait on est trois.